Alors l'orientation professionnelle commence déjà en classe de 3e avec le stage obligatoire. Avec Mélanie Terraman vous avez créé l'association Viens voir mon TAF qui offre à des collégiens de 3e issus de milieux défavorisés l'opportunité de réaliser leur stage dans des entreprises très diverses de tous horizons et à des stages garantis sans piston. Comment ça marche ? Alors ça c'est important aussi parce que la 3e, on parle de la terminale, mais la 3e c'est vraiment le premier moment un peu charnière d'orientation. Parce que soit on va en seconde pro, souvent parce que juste on est dans un collège ZEP, on dit maintenant REP, parce que le prof dit qu'il faut y aller parce qu'on n'a pas d'assez bonnes notes et on ne se pose pas de questions, on n'a aucun projet pro. C'est pas une fatalité, on peut faire autre chose. Voilà, on peut faire autre chose juste si on sait que tel métier existe, si on a l'opportunité d'aller dans un stage intéressant, de se dire moi aussi je peux faire ça, moi aussi si je veux je peux devenir avocat médecin parce que j'ai rencontré un avocat qui l'a vu m'en garder une note et qui m'a dit bah oui si tu veux, si t'es très motivé tu peux y aller. Guy Carlier, ça veut dire que dans les stagiaires de 3e qu'on va avoir en décembre, il va y avoir autre chose que les enfants des contrôleurs de gestion de la Gardère ? Oui, oui absolument, vous en verrez ici dans les coulevards, il y en aura d'autres. Des stagiaires donc de Vien-Vermontaf qui viennent donc des collèges REP et REP+. Le principe est tout simple, c'est un site internet, donc chacun peut poster son annonce, si sa DRH est d'accord bien sûr, mais c'est pas du tout un accord, un partenariat d'entreprise. Vous, vous pouvez poster votre annonce avec des mots de jeunes, s'il vous plaît, dire ce que fera concrètement le stagiaire et puis proposer un stage, c'est juste 5 jours et puis ça peut vraiment changer la vision du travail et la vision des adultes qu'ont les ados. Il y a un site internet, viensvoirmontaf.fr, merci beaucoup.